maintenant il nous reste nos trois sorts persistants qui sont trois sorts qui physiquement les figurines elles sont cool aussi ça je peux vous dire que la boîte elle est dans mon magasin reventeur et à chaque fois j'y vais je dépense 35 euros à 28 euros 28 euros ou pas mais non je suis venu pour acheter juste deux pots de peinture je suis pas venu pour dépenser 28 balles et jusque là j'ai tenu jusque là j'ai tenu je les ai pas achetés et je les achèterai parce que pour l'instant uniquement pour le pour le style uniquement pour parce que c'est des films qui sont trop cool et que comme ça je peux les faire sortir dans à l'occasion d'un portail le truc dans une partie de jeu de rôle et parce que pour l'instant je n'ai pas d'utilité est ce que je suis pas d'actualité je ne collectionne pas d'actualité il faut pas que je le fasse pas tout de suite j'étais encore pas du tout fini de peindre mes armées bon 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 nous allons voir il me semble on les prend dans l'ordre du battle tom allez prenez nous prenons les dans l'ordre du battle tom donc le chiche c'est la grande lame c'est la grande lame qui a la classe qui a la classe et qui d'ailleurs je pense que vous pouvez aisément tailler légèrement là pour la mettre dans l'autre sens si vous trouvez que c'est plus sympa de la faute dans l'autre sens je pense que vous pouvez aisément changer la position de la lame donc le chiche reaper non il me semble que l'un de ses sorts a baissé au niveau de son coup en point non aucun de ses sorts n'a baissé au niveau de son coup son coup en point le chiche reaper ne coûte que 20 points que 20 points pour un sort persistant c'est pas beaucoup ce n'est pas cher du tout je vérifie si il a commencé sa sa vie à 40 points le bonhomme et maintenant il est à 20 points mais c'est incroyable il a perdu 20 points c'est que il voulait vraiment que ce soit joué ou acheté alors oui je le fais tourner alors que je voulais descendre je l'avais déjà ouvert alors le chiche reaper seul nagash et les sorciers night on peuvent tenter d'invoquer le chiche reaper ce sort a une valeur de lancement de 7 je crois que j'ai trop monté le son de la musique je crois je repasse un peu je repasse un peu pardon donc seul nagash les sorciers night on peuvent tenter d'invoquer le chiche reaper ah pardon excusez moi bonjour youtube ce soir a une valeur de lancement de 7 en cas de réussite placer une figurine de chiche reaper entièrement assis sous moins du lanceur prédateur le chiche reaper est un sort persistant prédateur il peut se déplacer de jusqu'à huit et peut voler donc valeur de lancement de 7 c'est très moyen il faudra qu'on voit si on a des options pour permettre à nos sorciers de avoir des améliorations pour lancer des sorts on sait déjà que récanor peut lui se booster pour lancer des sorts je sais plus si les diolinders a des bonus pour lancer des sorts on verra ça pour la semaine prochaine quand on fera des listes d'armée avec tout ça mort faucheuse lorsque vous passez cette figurine vous pouvez la déplacer immédiatement comme tous les sort persistants on peut quasiment sismatiquement toujours les déplacer moissonneur d'armes avant de déplacer un chiche reaper vous faites pivoter la figurine sur le centre de son socle afin qu'elle pointe dans la direction souhaitée assez cool plein de là une figurine que l'on peut réorienter c'est pas toujours le cas pour certains sortes prédateurs ensuite déplacer la figurine en ligne droite dans cette direction le pivotement initial est gratuit et ne compte pas dans la distance de déplacement de la figurine merci c'est cool une fois que cette figurine s'est déplacée jetez un dé pour chaque figurine par dessus laquelle elle s'est déplacée y compris lors de son pivotement si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de sauvegarde de la figurine celle ci subit une blessure mortelle donc là on est c'est intéressant on est sur une figurine qui va être de plus en plus efficace plus l'unité en face à de la grosse armure intéressant 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 débridé par chiche si votre bataille se déroule dans le royaume de bataille de chiche et un chiche repère un mouvement de 12 au lieu de 8 c'est anecdotique ça malheureusement malheureusement cette règle qui est intéressante et quand même est tellement particulière que finalement et ben ça ça fait que c'est c'est difficile d'infliger cette cette petite blessure mortelle aux troupes adverses après vous me direz oui mais vous faites passer sur une idée qui a qui a des sauvegarde de 5 plus le 5 plus pour infliger une blessure mortelle c'est très commun c'est vrai c'est vrai c'est absolument vrai finalement finalement c'est assez assez vrai finalement ça c'est vrai je pense que le petit souci de cette unité de cette arme c'est qu'en fait il est possible qu'elle n'inflige aucune blessure mortelle et c'est ça son défaut je pense que c'est ça son défaut mais en contrepartie vous pouvez la réorienter je écoutez je pense qu'elle n'est pas si stupide que ça et notamment notamment parce qu'en plus elle coûte 20 points donc je sais pas si aujourd'hui c'est une arme qui est très joué mais je pense qu'elle peut valoir le coup je pense que pour 20 points ça se tente je pense que pour 20 points ça se tente après le souci c'est qu'il y a peut-être plus efficace à côté à portée pour l'armée alors voyons maintenant le sort suivant qui est le vault of souls le vault of souls c'est ça ça je crois que c'est une attaque à rebours c'est une attaque à rebours il y a la classe tout ça c'est la classe ça s'appelle plus la classe cette armée c'est incroyable il y a plus la classe alors je peux fermer le black coach le vault of souls donc le vault of souls il me semble que lui aussi il a commencé à 40 points et que lui aussi maintenant il est à 20 points absolument donc lui aussi il a perdu 20 points alors le vault of souls est une figurine individuelle seuls nagash ou les sorciers nighthound peuvent tenter d'invoquer le vault of souls ce sort a une valeur lancement de 6 en cas de réussite placer une figurine de vault of souls entièrement à 18 ou moins du lanceur ok donc c'est on peut le mettre assez loin c'est cool c'est cool un vault of souls est un sort persistent créateur il peut se déplacer de jusqu'à 8 et peut voler donc ok après que cette figurine a été placée ou s'est déplacée jeter un dé pour chaque figurine à 6 ou moins d'elle sur 6 plus la figurine subit une blessure mortelle donc en fait on constate que chaque figurine à 6 ou moins ça prend quand même un certain nombre de figurines le vault of souls il a un stock de 50 mm pardon c'est ça que je veux mais c'est sur du 6 plus alors qu'on se doute bien que pour la faux qu'on a vu précédemment on va plutôt infliger les blessures mortelles sur du 5 plus continuons éruption d'âme notez le nombre de blessures mortelles infligées par cette figurine si le total est 20 ou plus à la fin d'une phase toutes les unités à 6 ou moins de cette figurine subissent des 6 blessures mortelles puis cette figurine est conjuguée débridée par Shish si votre bataille se déroule dans le royaume de Shish la portée de l'aptitude 6 font d'âme de cette figurine est 9 au lieu de 6 bon ça c'est déjà je trouve plus intéressant que si on avait boosté son mouvement je pense que son petit défaut à elle c'est qu'il faut atteindre c'est qu'on se dit on veut aller chercher ces 20 blessures mortelles et je pense que c'est pas gagné d'infliger ces 20 blessures mortelles au cours de la partie et je pense que c'est ça son défaut c'est à dire qu'en fait et ben entre les deux je pense que la faux est plus efficace parce que avec la faux si vous débrouillerez bien si vous débrouillez bien vous infligez vous infligerez vos blessures mortelles sur du 5 plus et pas sur du 6 après vous me direz potentiellement vous pouvez englober beaucoup plus de figurines avec les 6 pouces donc écoutez à voir écoutez à voir les deux se testent je pense que les deux se testent je pense que les deux se testent en fait je pense que le Vault of Souls est beaucoup plus efficace pour faire sauter de l'unité très populeuse comme le gobelin qui va être sur des tout petits socles ou le Skyvence ou du nain tout ça sur du petit socle et du coup contre de l'armée contre de l'armée plus tanky comme du tank aséternal etc on ira plutôt choisir la faux et en fait j'ai envie de dire que pour 40 points vous pouvez vous permettre de prendre les deux et en fonction de l'armée que vous allez affronter vous sortez l'un ou l'autre et comme ça vous avez pour 40 points ça se tente à part si vous préférez utiliser vos 40 points parce que vous avez besoin de ces points pour avoir un point de commandement je dis pas qu'un point de commandement c'est 40 points je sais que c'est 50 points vient ensuite le Mortalis Terminexus qui lui est celui qui coûte un petit peu des points donc le Mortalis Terminexus c'est lui c'est le sablier alors le Mortalis Terminexus il a commencé sa carrière à 60 points et il est toujours à 60 points donc lui il vaut ses 60 points et 60 points pour un sort persistant et ben c'est pas rien au contraire donc c'est une figurine individuelle bien entendu seul Nagash et le sorcier Nightown peuvent le lancer lui il a une valeur de lancement de 6 oh pardon je me souviens plus le Volt le Volt il a une valeur de lancement de 6 aussi ah donc il est plus facile à lancer que la faux donc valeur de lancement de 6 en cas de réussite placer une figurine de Mortalis Terminexus entièrement à 18 ou moins du lanceur ok Mortalis Terminexus à 100 persistant prélateur il peut se déplacer jusqu'à 8 et peut voler donc comme pour le Volt il a quand même une bonne latitude de placement ensuite gardien de la mentalité après que cette figurine a été placée ou s'est déplacée le joueur qui la contrôle décide s'il a pardon faut que je me redresse qui la contrôle décide s'il inverse le temps ou s'il l'accélère s'il choisit de l'inverser son élément des 3 blessures allouée à chaque unité à 6 ou moins de cette figurine s'il choisit de l'accélérer d'accélérer le temps chaque unité à 6 ou moins de cette figurine subit des 3 blessures mortelles si votre royaume si votre bataille se passe dans Ish alors la portée passe à 12 au lieu de 6 donc c'est à la double la portée c'est quand même pas c'est quand même pas c'est quand même pas bon là c'est particulier parce que entre guillemets vous jouez un peu avec le feu parce que vous pouvez le mettre chez vous en vous disant tout va bien je me soigne et puis au tour d'après pas de bol c'est pas vous qui commencez du coup c'est votre adversaire qui vous renvoie les 3 blessures dans la gueule et et vice versa pour dans l'autre sens vous mettez le truc chez lui vous lui infligez le blessure mortelle et après il se soigne bah écoutez pour 60 points je trouve qu'il est un peu cher sans doute qu'on paye dans ces 60 points le fait qu'il soit vous voyez variable dans son aptitude qu'on peut faire du dégât ou du heal mais sachant que là on soigne des blessures à louer on peut pas ressusciter des figurines il permettrait de ressusciter des 3 figurines je dis pas pour moi il vaudrait 60 points mais là je trouve cher en vrai c'est con mais en fait pour 20 points j'aurais carrément les deux autres plutôt que celui-là à 60 points et en fait clairement j'ai 60 points dans mon armée à la fin c'est à la fin j'ai 60 points que je sais pas quoi foutre et bien je vais chercher une aptitude de commandement alors que si j'ai 50 points je me poserai peut-être la question de savoir si je vais pas chercher les deux sorts prédateurs et de me laisser 10 points de marge pour éventuellement avoir 10 points de marge par rapport à l'adversaire si lui il est à pile 2000 et moi je suis du coup à 1990 vous voyez ou si je prends plutôt l'aptitude de commandement vous voyez je testerai je testerai le truc après si j'ai 60 points si j'ai 60 points on a vu qu'on avait peut-être des choses à prendre pour 60 points pour 60 points les glaive ray stalker ouais mais de tous on n'a pas été convaincus c'est quasiment l'unité qui nous a le moins convaincus donc ouais je pense que si si j'ai 60 points je prendrai je prendrai pas le mortalist terminé je prendrai un point de commandement je prendrai un point de commandement par contre éventuellement et si j'ai 70 points je me poserai pas la question j'irai chercher des je sais plus c'est quoi des mirmoon banshee les mirmoon banshee elles sont à 70 points les dretit aridana elles sont aussi à 70 points je crois voilà j'irai prendre quelque chose comme ça si j'ai 70 points ouais vraiment pas convaincu par le mortalist terminexus pas convaincu par le sablier et et pour le fun parce qu'il coûte pas cher du coup franchement ça se teste ça se teste le la faux et le arrête de clignoter c'est moche pour les yeux ouais la faux et le vault le coffre plutôt en français ça se teste bon écoutez quand même dans l'ensemble on est quand même sur une armée qui est assez bien on est sur une armée comme je vous l'ai dit qui 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 n'a pas de choses ultra mauvaises au niveau de ses troupes mais du coup c'est aussi un bien pour un mal parce que comme je vous l'ai dit au cours de plus tôt on a aussi du coup aucune unité ultra excellente sur le papier on sait que ce sont toutes des unités qui deviennent intéressantes et vraiment intéressantes même grâce aux synergies offertes par le spirit tourmente et le gardien c'est ça c'est le gardien je ne sais plus quoi gardien of souls donc le spirit tourmente c'est lui et le gardien de souls c'est lui donc notre sorcier et puis notre unité entre guillemets de soutien sachant qu'on ne peut pas non plus en aligner 36 000 parce qu'ils valent tous les deux leur petit coup en point sachant qu'à côté on va avoir notre knight of souls j'ai un peu envie de dire que c'est un petit peu nos trois héros de base qu'on va systématiquement avoir sachant qu'en plus a priori on va aussi systématiquement chercher à jouer l'un des trois les diolinders ou reconnors ou kurdos sachant que personnellement moi je vous encouragerais pas mal à jouer un dread blade arrow bah boum on a déjà nos 5-6 héros ce qui fait que personnellement je laisse pas mal de côté l'exécutionneur et lui le knight of schord à pied je vous ai déjà dit pour moi il tient pas la comparaison par rapport à son grand frère à pied pour 20 points de différence et définitivement il tombe un chier et camvrice on les joue pas et puis juste l'attendant qu'une parce qu'elle est fun et qu'en plus elle est viable et vous voyez tout de suite finalement on a peu de héros mais comme il coûte un peu cher il coûte un peu cher il coûte pas si cher que ça mais mais en fait finalement on se retrouve rapidement à se dire on va jouer ceux là et puis je vais systématiquement les jouer parce qu'en fait ils deviennent quasiment obligatoires pour synergiser nos troupes parce que sinon nos troupes elles sont moyennes elles sont moyennes en fait nos plus excellentes ce sont nos bled guests revenantes qui sont les plus excellentes et les ex-vice aussi sont très très bons et dans l'ensemble on a quand même des stats qui sont en moyenne alors il y a des très très bons combos à aller chercher bien entendu écoutez ça ce sont des choses que nous verrons la semaine prochaine quand on verra les bataillons les traînes batailles les artefacts etc et que je vous proposerai un certain nombre de listes je ne sais pas encore je pense que je ferai en sorte de vous proposer des listes pour mettre en valeur les héros nommés et des listes pour mettre en valeur des unités un petit peu emblématiques de l'armée donc pour moi il y a trois unités qui sont emblématiques de l'armée ce sont les les bled guests revenantes les dressy taridans et les ex-vice pour moi ce sont vraiment les trois unités emblématiques de l'armée les crime gas keepers vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est une unité très très viable et très très fiable donc de toute façon je vous proposerai plus que trois unités trois listes je pense que je vous proposerai six listes toujours toujours je fais en sorte de essayer de vous proposer six listes donc on verra bien s'il y a des choses assez variées à vous proposer dans ces six listes sinon ce sera peut-être un peu moins peut-être quatre ou cinq on verra bien écoutez je vous remercie beaucoup pour votre attention ça aura finalement été une soirée assez courte mais bon c'est pas plus mal c'est pas plus mal je voilà je vous dis à très bientôt je continue à vous poster toutes les VOD ou en ligne et puis j'espère que vous aurez excusé mes petites facéties de voix bizarre voilà ciao ciao pardon pardon arrêtez le streaming je me suis trouvé le bouton